Aujourd'hui, j'ai envie de laisser, il n'y a rien qui m'intéresse plus que de laisser couler ce qui est là, d'arriver à être présent, de demander, puis de laisser couler. Mais sans l'expérience du vieux cloché, ça ne m'aurait jamais construit comme ça. François, toi dans ton livre, tu nous livres d'ailleurs que vous pourrez avoir à la sortie, tu te dévoiles complètement, tu nous racontes ton histoire, tu nous livres d'ailleurs, tu as eu une estime de toi-même extrêmement basse. Tu écris, j'ai eu le privilège, j'aime bien ce mot-là, de faire trois burn-out, c'est quand même beaucoup. Ouais, non. Non, plusieurs. Je n'ai pas vu les autres. Attends. Je ne sais pas. Ils arrivent. Tu as peut-être relu la même ligne. Ça, c'est un manque d'attention, si tu as relu la même ligne. Trois burn-out. Un burn-out. On va y aller avec un. C'est vraiment un privilège. Ah, c'est total. Qui a le privilège de faire un burn-out dans la salle ici? Oh, yeah! Félicitations! Bravo. Qui pense qu'il y a un burn-out ici? Oh, bravo pour la vulnérabilité. Oui, pour de vrai. C'est sûr qu'il y a probablement plus de personnes que ça. C'est un privilège fantastique, exceptionnel. Si je n'avais pas vécu mon burn-out, je ne serais pas ici aujourd'hui, c'est sûr. J'avais à passer par là. Si je n'avais pas vécu ma faillite, qui était une autre contraction exceptionnelle que j'ai eue, je ne serais pas ici, c'est sûr. Oui, il y a eu le burn-out, mais il y a eu les premières conférences que j'ai faites. J'avais peur de parler... Tu te racontes dans ton livre sa mourir de rire. Ce n'est pas si drôle que ça, quand même. On se calme, là. En fait... Tu pensais que c'était un livre sérieux? Je ne pensais pas si c'était un livre d'humour que j'avais écrit. Mais la première... Je vais raconter quand même. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la base, c'est quelqu'un de Manuel, qui vient d'une famille manuelle, qui travaille de la Terre. Et puis, le jour où je découvre qu'on a un potentiel exceptionnel, qu'on devrait assigner ça dans les écoles, moi, je suis illuminé comme un sapin de Noël, j'ai tout compris de la vie et je veux donner des conférences. Et je fais peur. Tout le monde autour de moi a peur quand il me voit parler. Et je décide de louer une salle de spectacle environ comme ça, il y a 250 personnes, et de remplir la salle avec des clients de mon domaine, des amis qui ont des motos avec moi, mes 20 employés, mes frères, mes soeurs. Elle est pleine, 250 personnes, et j'ai appelé ça le One Man Show, le jeu de la vie. Parce que moi, j'avais tout compris. Et j'ai écrit ma conférence mot à mot dans un cartable rouge. Mot à mot, là, je pense qu'on avait comme 57 pages ou quelque chose comme ça, et je l'avais mis juste sur un banc à l'arrière. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, moi, je n'avais pas pratiqué la conférence devant personne parce que je ne voulais pas le pratiquer devant 10 personnes et qu'ils me jugent. Parce que s'ils me jugent, ils vont affecter ma confiance en moi et je vais avoir de la misère à passer sur la scène après. Donc, je ne voulais pas me faire juger à 10, moi. OK? Donc, tu as pris 250. Mais je ne le savais pas que j'étais... Je portais toutes ces blessures-là comme je les portais là. Donc, j'arrive, et là, il y a 250 personnes, et le cœur me fait ça comme ça. Je n'entends plus rien. Je suis nerveux. Les dents me collent comme ça quand je fais ma conférence. Je me promène d'un bord à l'autre de la scène comme ça, puis les dents sont collées. J'ai de l'eau sur le banc. Je ne veux pas aller boire de l'eau parce que j'ai peur du silence que ça va faire. Et là, je ne sais pas si vous avez déjà vécu l'expérience, mais je n'avais plus... Là, il n'y avait pas juste les dents qui me collaient. Il en entendait dans le micro. Ce n'est pas des fards, je vous le jure. Et là, je me demandais s'il attendait, et je parle vite, mais je parlais. C'est une diarrhée verbale, ce que je faisais. J'étais extrêmement nerveux. Je me promenais d'un bord puis de l'autre. Je cherchais mon texte dans mon cahier. Et à un moment donné, je voyais les gens. Puis là, si on prenait une photo ici, comme ça, et je vous montrais la photo, vous avez à peu près tout l'air à vous emmerder présentement. Parce que quand on regarde une conférence, on est là. Mais moi, j'ai peur du jugement et j'ai l'impression que j'ai 250 personnes qui me jugent dans ma nouvelle carrière. Et j'avais les go grosses comme ça, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, je n'en ai plus du tout. Mais non, ce n'est pas vrai, c'est une blague. C'est là qu'on devrait rire. Mais en fait, je vois les gens et là, ils me regardent tous comme ça. J'ai l'impression que je suis en train de me faire juger et tout d'un coup, je fais comme... Je ne trouve plus mon texte. Je ne sais plus ce que je dois dire. Et là, je suis désemparé. J'ai mes 20 employés qui sont là avec leurs conjoints, conjoints. J'ai les chambres de moto. J'ai tout le monde qui ont François Lemay en haute estime. Mes clients. On est 250 pour le lancement de ma nouvelle carrière. Et je m'écrase sur la scène en pleurant. Non, mais c'est horrible. Je ne sais plus ce que je pense. Honnêtement, j'ai souffert parce que j'étais face solidement. J'ai vraiment... J'ai compétit. Dis là ta face. Non, mais pour de vrai, c'était... C'était... Ouch. Quand on... Est-ce que tu peux filmer? Oui, mais écoute bien, je l'ai effacé. Ça me faisait tellement mal. Non, mais dans les six mois qui ont suivi, là. Ça me faisait tellement mal. Mais à ce moment-là de ma vie, je ne savais pas, j'étais mis face à mes souffrances. Le mot souffrance, même si j'avais fait mon parcours en coaching et tout ça, le mot souffrance n'avait pas pris tout son sens. Aujourd'hui, dans ma vie, le mot souffrance, là, c'est un bijou. C'est des bijoux qui se cassent derrière nos souffrances. Toutes nos ressources sont derrière ça. Mais à ce moment-là, je ne m'en rendais pas compte. Ma mère est assise sur un petit banc en bois comme juste la personne qui est là, ici. Je vous jure ce qui est vrai, ce que je vais vous dire, là. Ma mère, elle a fait pipi sur son banc pour ne pas se lever de peur que je crois qu'elle s'en aille. Il fallait que ça soit mauvais, hein? Et le lendemain, il y a quelqu'un qui m'écrit un courriel en me disant « Monsieur Lemay, nous étions de passage hier au Vieux Clashé de Magog. Juste pour vous dire, c'est la pire conférence que nous avons vies de ma vie. Lâchez ça, vous n'êtes pas fait pour ça. » Les genoux m'ont plié, j'ai pleuré, je me suis tapé dessus, je m'en voulais, je ne voulais plus voir personne, j'avais l'égo dans le tapis, j'avais honte, je portais la honte, j'étais pas prêt, j'avais l'auto-saboteur qui spinait. mais ce qui devait être a été. Ça m'a fait prendre conscience de mes ressources, de ce qui était là. Ça a repris un an et demi avant que je redonne des conférences. Mais l'estime, aujourd'hui, j'arrive sur une scène, je ne suis plus vraiment nerveux, je fais ce que j'ai à faire, est-ce que je suis préparé? Mais pas par tout. Aujourd'hui, j'ai envie de laisser, il n'y a rien qui m'intéresse plus que de laisser couler ce qui est là, d'arriver à être présent, de demander puis de laisser couler. Mais sans l'expérience du vieux cloché, ça ne m'aurait jamais construit comme ça. Juste une chose, il vient de faire une conférence dans une église et il y avait combien de personnes? 900. 900 personnes. Oui. Regarde en toi et tu verras.